coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point en milieu d'année sur ma rotation et mon project panne de l'année 2024 donc en janvier je crois j'avais décidé de vous faire une rotation make up pour l'année intégrer des produits que je voulais terminer en priorité j'en avais pas mis trois tonnes j'avais mis deux quatre six huit neuf produits et je me suis dit déjà si j'arrive à terminer des choses ça sera déjà bien et j'avais intégré des produits que je voulais un petit peu creuser et tout ou un peu plus approfondir donc on fait un petit point pour le milieu de l'année et puis et puis on va voir où on en est donc il y avait tout d'abord le mascara the false is surreal de chez maybelline je vous le mets là parce que je l'ai terminé et je peux vous dire que je suis ravie de l'avoir terminé parce que comme je vous avais dit ce mascara il ne me convenait pas du tout et j'ai réussi à le terminer donc normalement et dans ma dernière vidéo produit terminé n'hésitez pas à cliquer ici donc voilà très contente de l'avoir terminé alors ça j'ai pas du tout aimé donc mais voilà j'ai réussi à atteindre mon objectif terminé ce truc il y avait également une palette teint de chez by terry la palette un faire tout médium pareil je vous la mets ici parce que je les terminer il ya quelques way a peut-être deux trois mois donc c'était les produits terminés précédents au pire je voulais mettre ici si vous voulez aussi donc très contente de l'avoir terminé même si j'ai beaucoup aimé cette palette mais j'ai tellement de de poudre de finition que bon pour l'instant je la rachèterai pas mais pourquoi pas un jour parce que c'est quand même pas facile de terminer une palette une palette comme ça et très contente de l'avoir terminé j'ai réussi à pareil à atteindre cet objectif de chez becca pareil poudre de finition voile de finition je l'ai terminé récemment c'est dans ma vidéo récente la dernière produit terminé j'étais contente de la terminer j'ai un petit peu forcé à la fin parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais ce produit que c'était plus possible voilà c'était était trop vieux et j'en pouvais plus je peux plus me blérer ce produit là donc très contente de l'avoir terminé et contente ça n'existe plus de toute façon comme j'ai dit j'ai plein de poudre de finition donc sans regret ensuite il y avait de chez florazis la poudre de finition z25 donc c'est celle que j'ai ici voilà donc celle ci j'ai bien entamé la poudre de finition voilà elle est en cours d'utilisation et ça va être celle que je vais utiliser jusqu'au bout une fois que celle ci sera terminée j'intégrerai une autre poudre je sais pas encore laquelle mais je verrai déjà mon objectif va être de terminer ça d'ici la fin de l'année ensuite de chez benefit il y avait carrément une palette teint chicayton je sais pas si vous vous souvenez ces fameuses palettes que benefit faisait qui était trop bien et je me suis dit que j'utiliserai un peu plus ces produits là j'avoue que j'ai dû utiliser une fois le rocateur une fois le hula et c'est tout pour l'instant voilà donc c'est soit en fait je me dis pendant une rotation je mets que ça pendant deux mois ou un mois j'en sais rien ou voilà je pense que ça serait peut-être pas mal ou sinon il faudrait que je la place autrement parce que j'y pense pas et voilà surtout c'est une super palette donc voilà ensuite de chez to face il y avait la palette the little black book of bronzer pareil je ne l'ai même pas utilisé une seule fois les plus poussiéreuse qu'autre chose voilà c'était cette palette de bronzer moi les bronzers je les termine très facilement donc je pense que il faudrait carrément que je je n'intègre pas de bronzer et j'utilise que ça et par exemple la palette avec le hula de benefit par exemple ça serait peut-être une meilleure idée mais pour l'instant je n'arrive pas à me les intégrer dans la tête et à me dire que j'ai ça et que je dois utiliser ça donc bon ça viendra peut-être d'ici les prochains mois ensuite il y avait de chez rem beauty une palette yeux la baby doll j'aime beaucoup cette palette je l'utilise régulièrement voilà j'utilise beaucoup les mat pour faire mes creux de paupières pour intensifier un peu les coins externes et tout donc ça ça va je l'utilise plutôt souvent et c'est une palette que j'apprécie parce que voilà c'est elle est toute petite les phares mat sont très bons on a dû on aurait on reste quelque chose de plutôt nude donc ça ouais ça je pense que c'est un c'est un produit voilà que je vais garder continuer à garder tout au long de l'année ensuite il y avait il y a également la palette yeux de chez nix la ultimate utopia franchement je ne l'ai pas du tout touché depuis la vidéo et je l'ai même mis en vente sur vinted parce que ben en fait j'ai pas envie de la creuser plus je me suis dit tant qu'à faire mais là en vente parce que finalement je l'utilise pas et je vais pas vraiment c'est pas vers elle que je vais aller donc j'ai mis en vente sur vinted je sais pas si j'ai mon vinted qui en barre d'infos au pire je vous le remettrai et voilà donc ça vous intéresse bah n'hésitez pas à aller regarder mon vinted et la deuxième palette c'est la bi perfect la carnival the antidote c'est pareil de chez stessie marie en fait j'ai acheté cette palette mais au final je ne l'utilise pas depuis que je l'ai acheté j'avais dû utiliser un ou deux phares et je ne l'utilise pas en fait je vais pas vers vers cette palette donc pareil je vais pas la plus la creuser et elle est également en vente sur mon vinted voilà donc ça sert à rien que je je me force à utiliser des palettes qui finalement j'ai pas envie d'aller vers elle donc moi c'est pas grave je préfère mes palettes marques indépendantes je suis plus dans ce mood là en ce moment donc voilà c'était les neuf produits qui étaient dans ma rotation annuelle donc le récap est très court mais mais c'est vrai que je voulais vous faire un point en cours d'année et de toute façon on en refera en fin d'année et en même temps je referai une nouvelle rotation pour l'année suivante dans la même vidéo pour que ce soit un peu plus dense en terme de longueur parce que là c'est un peu maigre mais voilà c'est pour ça franchement je suis un peu bas sans plus est ce que faudrait pas que prochaine fois j'intègre peut-être un peu plus de choses genre des anti cernes que j'ai envie de terminer parce que les bronzers j'y arrive très bien peut-être intégrer des blushs moi il ya des blocs des blocs que j'aimerais bien intégrer tout au long de l'année et puis le sortir régulièrement j'ai un blush en tête pourquoi pas l'intégrer pour toute l'année et c'est de finir bronzer bon ben voilà est ce que je mettrais pas plusieurs mascara par exemple donc les poudres de finition j'en avais mis plusieurs donc ça allait je pense que les palettes yeux si vraiment je suis très très motivé pourquoi pas mais voyez je pense que voilà c'est pas une bonne idée les palettes yeux à part la rem que j'ai intégré mais naturellement donc bon on refera un point à la fin de l'année 2024 pour la nouvelle rotation ou peut-être début 2025 je sais pas mais on reparlera de cette nouvelle rotation pour 2025 à ce moment là et puis on refera un point sur ce que j'ai terminé cette poudre ou pas je pense que oui un d'ici là mais mais voilà donc voilà pour le petit point on va dire semestriel de cette rotation 2024 dites moi si vous en six mois ce que vous étiez mis des objectifs est ce que vous avez terminé les produits quels sont les on va dire allez quel est votre produit number one que vous avez terminé vous êtes plutôt fier de vous je veux savoir juste en dessous en commentaire j'espère cette vidéo courte vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchao tchao